Musique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en Kiosk. Commençons ce 1er février 2021 par le quotidien de Fepius Nidiaou et le messager qui parle d'arrêt des poursuites. L'affaire à Tangana Kuna titre ce matin le quotidien. Questionnement autour de la note confidentielle signée du ministre d'Etat, secrétaire général à la présidence de la République, ordonnant l'arrêt des poursuites contre l'ex-ministre de l'Eau et de l'Énergie. L'information complète vous pouvez la retrouver à la page 3 du quotidien. Le quotidien parle également ce matin de l'hécatombe de temps, les confidences du chauffeur du bus. Le chauffeur se met à table. L'information complète à retrouver à la page 7 du quotidien. Le messager qui parle également ce matin en petite une de l'université de Yaoundé 1, cabale contre le recteur Soso. La question elle est posée. Et puis droit des affaires, le bras de fer, PAD contre Bolloré. Le quotidien émergence dans sa parution de ce 1er jour de février également s'intéresse à l'affaire Basile à Tangana Kuna. Toute la lumière sur l'arrêt des poursuites et procédures en cours sont à retrouver dans les colonnes du quotidien. Les confidences de maître Luxac, avocat du mise en cause, est à retrouver également dans les colonnes. Le quotidien émergence parle également ce matin de collectivité territoriale. Paul Bia opte pour la recentralisation. Et puis Mgr Nicodème Marine Guéle, 10 ans d'épiscopat. A Tangana Kuna toujours à la tête hors de l'eau d'après la titraille du quotidien Mutation ce matin. Des éclairages sur ce rebondissement sont à retrouver à la page 5 du quotidien Mutation. Pour le tri-hebdomadaire le soir, on parle de restitution intégrale du corps du délit dans la deuxième affaire Kamuata. Vers la libération d'A Tangana Kuna titre également le tri-hebdomadaire ce matin. Mais le tri-hebdomadaire parle également dans ses colonnes ce matin de la stratégie nationale de développement des petites et moyennes entreprises. Achille Basilequin III fixe le cap de l'année 2021. Transport routier également, une grève de transporteurs stoppée par Galé-Bibé. Le quotidien Essinghan dans sa parution de ce jour s'intéresse plutôt à la crise anglophone et parle de l'offre de paix du Vatican. Le légat du pape François au Cameroun, le cardinal Pietro Parolin, a dévoilé au président de la République, Paul Billard, le message du Saint-Père au cours de l'audience qu'il lui a accordé vendredi dernier au palais de l'unité. Pour l'œil du Sahel, dans l'Adamaoua, des femmes et des jeunes sont écartées de l'exécutif du conseil régional. Un joueur de coton sport cotisé par des clubs européens. Pas le 10, mais le taux de mortalité est en baisse dans l'Adamaoua. Et puis jeunesse, les promesses des taux pour l'extrême nord sont également à retrouver dans les colonnes de l'œil du Sahel et notamment aux pages 6 et 7. La régie du terminal à conteneurs en toute sérénité titre ce matin le journal Rupert. L'arrêt du 28 janvier 2021 rendu par la Cour commune de justice et d'habitrage d'Abidjan est sans conséquence pour la poursuite des activités de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bounabiri. Un port substitution également ce matin dans les colonnes du journal Le Repère. 50 milliards de francs CFA pour booster la production locale nous fait savoir le journal. Et puis en 2020, Cameroun-Maroc, la bataille des lions. La tribune des communautés intégration s'intéresse également ce matin à la zone anglophone du Cameroun, béni entre toutes les flammes, titre ce matin l'hebdomadaire. Commission de la CEMAC également, le défi du financement du budget 2021 est à retrouver à la part de 8. Port de Criby, sur la vague de la bonne performance. Logements sociaux, dégrés et forces d'une fin de bail à la société immobilière du Cameroun. Et puis chan 2020, noces intranquilles à Kinshasa. Le quotidien, l'économie nous fait savoir ce matin pour sa part que la CICAM est à l'agonie. Une dette en augmentation de plus de 50% en un an. Vétusté des machines, arrêt des activités à l'usine de Garoua, incertitude sur la production d'épargne du 8 mars et du 1er mai. L'information, vous l'aurez en détail à la page 3 du quotidien L'économie. Le financier d'Afrique, qui parle également ce matin du Made in Cameroun, parle d'un plaidoyer pour des appuis ciblés de l'État aux petites et moyennes entreprises et start-up. Le mouvement patronal EECAM est convaincu qu'un accompagnement du gouvernement les rendrait plus résilientes. CEMAC également ce matin dans les collègues de le financier d'Afrique, un plan pour recouvrir la taxe communautaire d'intégration. Également à son autre une, la voie du centre parle ce matin de Bamendjou. Sokoudjou, le chef qui fait trembler Yaoundé, titre le journal. Le code canqueux, d'après le quotidien La République presse, parution de ce matin, est un outil qui permettrait de comprendre la République du Cameroun. Le professeur de droit public spécialiste des questions constitutionnelles, à travers une lecture sociopolitique, offre une analyse évaluative de la construction de l'idéal républicain érigée en cause nationale comme clé de voûte de l'État du Cameroun. Également ce matin, le quotidien La République presse s'intéresse au mouvement d'humeur des transporteurs outils. Une nouvelle grève a été désamorcée, nous fait savoir donc le quotidien. Les 10 news, dans sa parution de ce matin, parlent de l'opérationnalisation des clusters jeunes. Le ministre de la Jeunesse lance le processus à Marois. L'hebdomadaire Meyomé Sala est également un kiosque ce matin. Contre la corruption, Paul Bia, légaliste et humaniste, titre l'hebdomadaire. Connu pour sa pondération et sa passion pour une nation unie et soudée, en vue de son plein épanouissement, il est attaché au respect de la Constitution dont il est le principal garant. Une posture au nom de laquelle ses interventions dans le traitement de ses anciens collaborateurs en délicatesse avec les lois de la République sont irréprochables. Dans son édition numéro 75 de ce matin, l'hebdomadaire Flèche d'Afrique parle de Célestine Ketia Koutes. La ministre de l'Habitat et du Développement urbain est au chevet des rescapés du drame de la falaise de Sancho. Sous hautes instructions du chef de l'État, aussi bien à l'hôpital régional de Bafoussam, que dans les formations sanitaires de la ville de Tchang, cette sollicitude des autorités apporte un soulagement considérable pour les familles. Elle a également accompagné les autorités régionales et locales dans toutes les démarches entreprises à l'occasion, tant au plan administratif que traditionnel, afin qu'une telle tragédie ne se produise plus jamais dans la Ménois et dans tout le pays. L'hebdomadaire Newstar, également que ce que ce matin parle du chan 2020, le lion a bouffé du léopard, titre le journal. Le journal parle également ce matin de l'élection à la Confédération africaine de football. Monsieur Senghor, le meilleur profil, c'est moi. Le reporter hebdo s'intéresse au chantier de Meillon-Messal, à Christian Mébiamé en bâtisseur, titre le journal. L'hebdomadaire l'indépendant s'intéresse aux contestations, le mongo au bord de l'implosion, titre ce matin le journal. Véritable trait d'union entre le Cameroun anglophone et francophone, mosaïque humaine et culturel, grand basseur de production agricole, la pléthore des élites que compte ce vaste département se complaît dans des guerres fratricides. Nous fait en savoir ce matin l'hebdomadaire l'indépendant, qui parle également en pied de une de Camtel, Sodome et Gomorre, en plein cœur de la capitale. Éco-santé dans sa parution parle ce matin de gestion des formations sanitaires publiques. L'hôpital de district de Bafia est en ébullition, nous fait savoir le journal. Une guerre oppose le directeur à son syrgien. De cette guerre est née un collectif qui remet aujourd'hui au bout du jour la gestion et la gouvernance dans les formations sanitaires publiques au Cameroun. Alors que les deux parties s'affrontent, l'arbitrage du ministre de la Santé publique est fortement attendu. Dans la Damawa également, le renforcement des ressources humaines dans les hôpitaux s'impose. Et puis, programme national de lutte contre le paludisme, les partenaires se concertent. Leader Press s'intéresse ce matin aux cinquantenaires de l'IAI. Sarah Agnan-Arpbord félicite Armand-Claude Abanda. Journée internationale de la douane, les chiffres éloquents de Wynne-Fongor-Nouvaga sont à retrouver ce matin dans les colonnes du Leader Press qui parle également de BTP. Les alléchantes offrent du Madzini dans la Damawa. Le quotidien de Paul Nguari-Kindi, réalité plus, ne déroge pas à la tradition d'être présente parmi les principales unes en kiosque. L'hôpital de Bafia à Gounise nous fait savoir le quotidien. Vive tension depuis un an. Depuis dix mois, tous les spécialistes gèrent leur clinique à Yaoundé. Malades, abandonnés et arnaqués. Aujourd'hui également, La République titre en pied d'une le quotidien. Brève théorie et pratique d'un processus long et sans fin par l'honorable Joseph Kanku. Également, Mémorandum, les Fallis du Nord prit le président Paul Biya de leur offrir même un DGA. Le ministère de l'Éducation des bases est à la une ce matin de le Crayon Info. École, témoins, formation complète pour nos enfants. Titre le journal. Fécafout, Antonio Conceçao, sélectionnaire des lions indomptables du Cameroun, livre sa feuille de route pour 2021. L'hebdomadaire de Zéphirin Coloco, l'avenir, parle de l'initiative humaine sur vie Cameroun et titre la déflagration. Un trou de plus de 200 millions de francs CFA défraie la chronique au sein de l'opinion nationale et internationale. Une situation qui remet en cause la capacité du mouvement pour la renaissance du Cameroun à diriger le Cameroun. Les explications de Maurice Camdo à ce sujet sont également attendues. Pour l'artivateur, tout est bien qui finit bien. Le journal parle ainsi du commis agro-pastoral et social de la Méfou et Afamba. Et en éducation, une prestigieuse école française ouvre ses portes au Cameroun. Le journal Le Quotidien parle des lions à prime, la crinière au vent. Parcidant de Jean, la compassion du gouvernement est également à retrouver dans les colonnes de Le Quotidien. Les mêmes informations sont relayées ce matin dans les colonnes de Le Pélican. L'hebdomadaire Ecofinance est titre sommateur Roland Kouimène. Les patrons qui ont battu le Covid-19 en 2020 sont ceux qui ont investi dans le capital humain. Au sein du gouvernement, d'après la une ce matin de la nouvelle, il y a des bons et des mauvais ministres. L'information est à retrouver à des pages 5 à 9. Contre-attaque également, le DCC désavoue les dénigreurs de Moutazé. Pour défis actuels, on parle de l'appui budgétaire vers un nouvel accord avec le FMI titre le journal. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fond cette première édition de la revue de la presse pour le mois de février. Merci de l'avoir suivi, nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition si Dieu le veut. Mais en attendant, nous vous prions également de faire un tour dans les différents kiosques pour vous offrir, au prix de 400 francs allemands, votre journal, pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Bon début de mois de février à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada